Très bien, nous allons commencer, mes chers collègues, nous sommes déjà un petit peu en retard, nous avons deux heures d'audition devant nous. Deux heures d'audition un peu exceptionnelles avec, vous avez vu, sur vos bureaux, je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de vous expliquer techniquement comment cela s'utilise. Ça ne doit pas être prévu, mais en tout cas j'imagine, avec le boîtier là, vous avez... Voilà, en tout cas on ne m'a pas expliqué, donc on le dira, voilà, il faut faire le numéro, voilà. Si vous trouvez les numéros dessus, si je n'ai pas trouvé... Ah oui d'accord, oui, non, il faut tourner, très bien. Je voudrais dire simplement deux, trois mots de bienvenue à nos trois invités, que je vais présenter dans un instant, pour simplement donner un peu le sens de cette audition, telle que nous avons voulu le faire avec le président de la commission, Jean-Jacques Hervéas. Et je dois dire la bienveillance du président de l'Assemblée nationale, qui a accepté de mettre à notre disposition des moyens techniques, un peu exceptionnels pour une audition dans notre Assemblée. D'autres pays avant nous, avant la France, et singulièrement des pays très proches de nous, ont déjà défriché cette question du mariage pour tous, de la filiation pour les couples de même sexe. Le sujet a donc été, par nos voisins, déjà abordé juridiquement, politiquement, de manière d'ailleurs très différente de nous, et il nous semblait extrêmement important d'avoir un regard ou d'avoir l'expérience, en l'occurrence de nos trois invités, que je vais présenter tout de suite. Monsieur Philippe Mahou, bonjour, bienvenue, merci d'être venu. Vous êtes sénateur belge et président de groupe également au Sénat belge. Madame Carmen Monton, vous êtes députée espagnole, bonjour. Et monsieur Miguel Valéde Almeida, vous êtes ancien député portugais, vous avez travaillé sur cette question lorsque vous étiez au Parlement. Je vais vous inviter à prendre la parole, chacun à votre tour, successivement. Prenez un quart d'heure, 20 minutes, peut-être un quart d'heure, pour permettre, dans un deuxième temps, aux questions de mes collègues de s'exprimer. Et ensuite, je vous donnerai la parole collectivement à la fin de notre entretien pour que vous puissiez répondre aux différentes interrogations qui se poseront à vous. Monsieur Mahou, je... Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Ah oui, excusez-moi, monsieur Breton, vous avez un point d'ordre, nous vous écoutons. Oui, en priant nos hôtes de bien vouloir m'excuser, mais c'est simplement pour regretter qu'à la même heure, le même jour, il y ait des auditions qui soient faites par le rapporteur pour avis de la commissaire des affaires sociales. Puisque à 18h, il est 17h50, vont commencer des auditions, à quelques pas d'ici, dans la salle 7044, d'une association réflexion et partage, et à 18h, du directeur de la sécurité sociale. Donc c'est pour insister à nouveau sur la mauvaise qualité d'organisation du débat. On avait déjà la partialité des auditions, qui devraient être confirmées encore aujourd'hui d'ailleurs, mais là, on a maintenant des auditions simultanées qui sont vraiment un empêchement dans l'organisation de ces débats que nous pouvons déplorer. Je vous remercie. Ça n'est pas un empêchement, et je ne souhaite pas répondre à la place de Marie-Françoise Clergeau, mais si elle nous rejoint à la fin de ces auditions ou lors de la prochaine audition, nous lui laisserons le soin éventuellement de vous répondre. En tout cas, je lui poserai la question, je transmettrai votre remarque, M. Breton. M. Mahou, je vous propose de commencer, nous vous écoutons. Bon, vous remerciez de nous avoir invités, vous remerciez de votre accueil et de faire quelques considérations qui précéderont, je présume, les questions qu'on souhaitera poser par rapport aux situations particulières dans nos pays respectifs. Je dirais que nous avons eu l'occasion en Belgique de traiter beaucoup de problèmes qu'on a qualifiés d'éthiques. C'est le qualificatif qu'on a donné à toute une série de problèmes qui agitaient d'ailleurs la société dans le cadre de revendications, dans le cadre d'opposition aussi, et que ces problèmes, nous les avons traités successivement et que nous avons traités peut-être en les échelonnant en fonction de considérations d'ordre politique. Et donc, successivement, nous avons traité du problème du mariage des personnes de même sexe. Nous avons traité plus tard du problème de l'adoption à l'intérieur de ces couples de même sexe. Et nous avons traité, et ça, c'était très parallèle, la problématique de la procréation médicalement assistée qui a été abordée, non pas sous l'angle de la situation sociologique des demandeurs, mais davantage sous l'angle de la problématique de santé publique que ce problème posait, car en réalité, on a abordé le problème de la procréation médicalement assistée en fonction d'une correction qu'il fallait apporter à un problème qui est un problème de stérilité ou d'infertilité prolongée. Et donc, c'est cet aspect-là des choses qui nous a paru important, en dehors, évidemment, de la nature du demandeur, de la demandeuse, du couple de demandeurs, du fait que les demandeurs étaient un couple de même sexe ou de sexe différent. En d'autres termes, on a qualifié d'ailleurs les demandeurs, dans le cadre de la procréation médicalement assistée, d'auteurs de projets parentaux. Je pense que c'est important à souligner, et ceci pour dire que, évidemment, cette problématique a été abordée de manière parallèle au traitement des autres pratiques. Quand je parlais de la sphère éthique, on a abordé le problème de la fin de vie, y compris de la dépénalisation de l'euthanasie. Il faut savoir que là, nous étions en retard dans un autre aspect du problème concernant la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, où là, la France a été un modèle par rapport aux pays qui ont suivi et qui ont adopté une législation comparable. Nous avons traité aussi de la problématique des cellules souches embryonnaires. Voilà un champ qui est un champ éthique que nous avons abordé en fonction de quelques principes. Le premier principe, évidemment, c'était de déterminer un espace de liberté qui paraissait tout à fait fondamental, espace de liberté qui n'existait pas précisément puisque nous disposions dans notre pays de législations qui étaient des législations d'interdits. En d'autres termes, donc, il y avait cet espace de liberté qui n'était pas ouvert. En même temps, il y avait le principe d'égalité de l'ensemble des citoyens et citoyennes devant la loi qui n'étaient pas respectés. Et donc, nous avons considéré que c'était plutôt la situation antérieure qui était une source de violence par rapport à l'ensemble de la population et par rapport aux opinions respectives de l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes et que l'ouverture de cet espace de liberté permettait à la fois de respecter les volontés des uns et des autres, de respecter le principe d'égalité, en même temps que de considérer que personne n'était obligé, évidemment, en fonction des lois que nous avons votées et qui sont d'application, n'était obligé, effectivement, de suivre, finalement, ou de rentrer dans l'espace de liberté que permettait la loi. Donc, c'est les premières remarques que je veux faire. La deuxième, c'est de dire que les textes législatifs comme tels, si ce n'est pour la procréation médicalement assistée en fonction de l'approche, je dirais, l'approche santé publique que nous avons adoptée et donc le fait que des éléments techniques, médicaux, finalement, se trouvaient dans le texte, que nous avons considéré qu'il y avait des centres qui étaient agréables, et d'autres qui ne l'étaient pas, que c'était davantage cela qui était l'objet de nos préoccupations, plutôt que la situation des demandeurs. De manière assez générale, les législations que nous avons adoptées sont assez simples. Je ne suis pas juriste, je ne suis qu'un pauvre chirurgien, puisque j'entendais parler de juriste tout à l'heure, mais nous avons considéré les uns et les autres que les modifications dans les textes sur le plan législatif ne revêtaient pas des caractères comme ça extrêmement, extrêmement compliqués, extrêmement difficiles. C'est le deuxième élément. Le troisième, c'est peut-être de faire l'état du climat dans lequel les discussions se sont passées. Je dirais que par rapport à la totalité des problèmes que nous avons abordés, que j'ai tenté de résumer tout à l'heure, nous avons souhaité que les choses se fassent dans la transparence la plus grande, en termes de communication avec la population, sachant très bien que le débat était mené à l'intérieur de la population. Nous nous sommes déplacés à de très nombreuses reprises dans des débats dans notre pays, mais c'est un beaucoup plus pays que le vôtre. Et à certains moments, les débats ont fait l'objet de retransmissions télévisées qui ont permis à l'ensemble de la population de voir arguments et contre-arguments par rapport au thème que nous avons abordé. Ça, c'est, je dirais, la volonté de transparence, de communication que nous avons eue. Nous avons reçu tout ce qui est possible, probablement, dans ces secteurs très, très larges, reçu tous les experts ou tous les gens qui se considèrent comme des experts sur ce type de problème, y compris des gens qui considèrent qu'ils sont experts en éthique, donc des éthiciens, malgré le point de vue que nous avions, qu'il est extrêmement compliqué de se définir comme éthicien, c'est-à-dire de définir pour quelqu'un d'autre ce que doit être son éthique. Mais, en tout état de cause, nous avons reçu, évidemment, le champ le plus large d'experts qui sont venus expliquer leur point de vue, des points de vue qui n'étaient pas convergents, bien entendu, pour des problèmes de cette nature. Le climat dans la population, je dirais que ce n'est pas le problème, donc le problème du mariage des personnes de même sexe, l'adoption et procréation médicalement assistée, ce ne sont pas les débats qui ont fait l'objet, je dirais, de confrontations les plus violentes. Nous avons eu, sur d'autres thèmes, évidemment, des oppositions beaucoup plus manifestes. Les arguments qui ont été échangés étaient des arguments, souvent, je les qualifiés pour me mettre dans la sphère des mathématiques, d'axiomes, c'est-à-dire, finalement, de déclarations qui ne peuvent pas être démontrées. Et ça veut dire que, quand on utilise ce type d'arguments, je veux dire, le type d'arguments inverse est exactement de même nature, parce que c'est des oppositions, finalement, de déclarations de principes, qui relèvent d'opinions qu'on peut avoir, finalement, sur le plan des opinions philosophiques ou religieuses que les uns et les autres peuvent avoir. Il y a eu des oppositions qui étaient liées aussi au fait que, par rapport à quelques catastrophistes, le fait que ça allait déstructurer non seulement les familles, mais aussi la société tout entière, et que ça allait avoir des conséquences absolument dramatiques sur les relations entre les personnes. Je peux dire, par rapport à ça, indépendamment des opinions qui peuvent exister maintenant, mais des opinions qui ont été largement exprimées à l'époque, que, quand on a le recul qu'on peut avoir maintenant, on doit bien constater qu'en tout état de cause, la société ne s'est pas changée fondamentalement, si ce n'est que peut-être, par rapport à des problèmes de cette nature, l'acceptation, finalement, de ces différences, a vécu un progrès, un progrès considérable, même s'il faut le souligner, les oppositions, les oppositions plus limitées, probablement, qui se caractérisent par l'homophobie, ont entraîné des manifestations de violences extrêmement importantes, de violences par rapport à des personnes. Dans mon pays, il y a eu, très récemment, de mordre pour des raisons qui sont des raisons homophobes. Et donc, à la fois, probablement, une banalisation du problème, y compris une banalisation du problème du mariage, et une, par contre, pour certaines parties, finalement, de la société, des oppositions qui ont été très violentes, et beaucoup violentes. Il existe, il continue à exister, maintenant, des oppositions, non pas au fait que la loi existe, parce que je pense que personne, en fait, ne fait des propositions pour modifier ces lois. Je ne dis pas que tout le monde a abandonné l'idée qu'on pouvait les modifier. Ça, c'est allé un peu loin. Et je dirais que les oppositions qui existaient il y a quelques années, et qui étaient de nature ontologique, enfin, c'est comme ça qu'on les présentait, continuent à exister. Nous avons aussi, chez nous, je pense que peut-être ces discours ont passé les frontières, mais nous avons aussi un cardinal, chez nous, qui a des propos par rapport à l'homosexualité, comme telle, indépendamment du mariage, des propos qui continuent à la considérer comme devant rentrer dans une catégorie nosologique bien déterminée, davantage de nature psychiatrique plutôt que de nature biologique. Donc, avec des propos qui continuent à être tenus de cette nature, mais qui n'ont plus à voir directement avec la problématique du mariage qui semble acceptée par l'ensemble de la population. Et je pense que c'est important à pouvoir dire. Dernier mot, peut-être... Enfin, si je ne suis pas trop long, sinon, vous m'arrêtez. La problématique de l'adoption et de la procréation médicalement assistée. Je pense que c'est vraiment extrêmement important. Donc, on a considéré que c'était un problème, d'ailleurs, où les majorités se sont dessinées de manière quelque peu différente, avec, allez, je dirais, des majorités peut-être moins importantes ou des minorités plus importantes par rapport à ces lois, qui ont toutes été votées, bien entendu, comme d'habitude, dans un Parlement, majorité contre opposition. Et je le signale, parce que c'est quand même un élément important, une spécificité, sur base de propositions de loi. Donc, aucun texte n'a été voté sur initiative gouvernementale. Tous les textes ont été votés sur initiative parlementaire. C'est à souligner, ce qui a permis un débat peut-être un peu plus long. On sait que les gouvernements souhaitent une rapidité un petit peu plus grande, mais en tout cas, sous initiative parlementaire. Donc, c'est un élément qui est un élément important. Sur le problème, non plus alors des personnes qui sont concernées directement, mais peut-être des enfants, des enfants par rapport à l'adoption, par rapport à la procréation médicalement assistée. On a annoncé aussi des catastrophes, des catastrophes par rapport au devenir de ces enfants. Et donc, on a avancé à l'époque le fait qu'un enfant devait naître dans une famille, une famille couple, où les accidents, évidemment, de parcours n'existaient pas. Je dis les accidents de parcours, les accidents de réel, les accidents de vie, les décès, par exemple, dans des conjoints, n'existaient pas, où, en fait, des parentalités monoparentales, mais par volonté, n'existaient pas, où les divorces n'existaient pas, où les familles recomposées n'existaient pas. Donc, présentant un modèle parental qui était le modèle qui existait, très probablement, comme modèle référentiel définitif il y a un nombre, quand même, important d'années. Et je veux dire que les arguments qui ont été échangés à cette occasion-là ont été de deux natures. D'une part, celles qui venaient de l'ensemble des experts. On peut imaginer, quand même, que par rapport à ce thème-là, il y a une série d'experts, quand même, qui ont une expérience extrêmement grande par rapport à des compositions de familles qui sont des compositions qui ne reflètent pas le modèle qui est le modèle classique. Et je dirais que les avis qui ont été émis à ce moment-là n'ont pas annoncé de catastrophes. Certains les ont annoncés, mais ils n'étaient pas vraiment très nombreux. Et d'autres ont avancé, évidemment, des arguments disant qu'il était quand même un peu paradoxal d'imaginer qu'il y avait un modèle classique normal, normal, finalement, de la famille, considérant donc que tous les enfants qui, pour des raisons volontaires ou des raisons involontaires, se trouvaient dans des familles qui ne correspondaient pas au modèle normal, se trouvaient, évidemment, en situation de danger extrêmement important. C'était ça qui était opposé. Et je dirais que l'argument éthique a été formulé à l'époque qu'il était quand même, pour les enfants, éthiquement peu défendable de considérer qu'ils étaient en danger simplement parce qu'ils ne se trouvaient pas dans une famille qui constituait le modèle traditionnel. En tout état de cause, ce qu'on peut dire après que la loi a été votée, en considérant que, je parle ici des adoptions, les adoptions sont, je dirais, les presque limitées à des adoptions à l'intérieur des familles, donc par rapport aux enfants qui se trouvent dans des couples de même sexe, que l'adoption internationale est extrêmement limitée en fonction des impératifs, bien entendu, mais en fonction des, allez, je dirais, des impératifs que certains pays mettent à, allez, je dirais, à la nature de la famille d'accueil, ça existe, mais qui n'empêche qu'à l'intérieur des structures qui sont les structures familiales existantes, il y a des solutions et des problèmes qui ont pu être trouvés et qui sont, effectivement, extrêmement importants. Et donc, sur l'adoption, je pense que c'est ce que, c'est ce que je voudrais dire, j'ai dit la manière dont nous avions abordé le débat sur la procréation médicalement assistée, essentiellement en matière de santé publique, considérant que, comme législateurs, nous n'avions pas le droit d'être intrusifs par rapport à la condition des auteurs du projet parental. et puis, sur le mariage, peut-être, d'une part, pour dire qu'il n'y a pas eu de conséquences, enfin, je veux dire que l'apocalypse n'est pas arrivé par rapport à l'organisation de la société et la famille. Je pense que ce qu'on peut dire aussi, et ce qu'on doit pouvoir dire, et ce sont des éléments extrêmement positifs, c'est que c'est vécu en Belgique les mariages qui sont prononcés dans les mairies, enfin, chez nous, dans les maisons communales ou les hôtels de ville. Ce sont des mariages qui se parlent, qui ne font plus l'objet d'aucune interrogation. Je veux dire qu'il y a une forme de banalisation et je pense que cette banalisation est la meilleure chose qui puisse arriver dans cette sphère d'activité qui relève, finalement, des choix individuels et éminemment des choix individuels en disant et en répétant que les lois qui ont été adoptées dans tous les secteurs que j'ai citées en commençant l'ont été sans violence par part à personne dans la mesure où nos lois n'imposent à personne, finalement, ni d'adhérer à la loi, au moins de la respecter, ça c'est clair, mais d'adhérer individuellement à cette loi, de participer à ce que la loi permet et ça c'est quand même un problème qui est un problème me semble-t-il extrêmement important dans une société qui est une société qu'on souhaite, je pense, les uns et les autres, une société de respect de l'autre, de respect des différences, de tolérance et aussi, me semble-t-il, dans un thème comme celui-là de solidarité parce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est une loi aussi que nous avons montée qui est une loi anti-discrimination et donc qui incrimine la discrimination, y compris la discrimination liée à l'orientation sexuelle, mais qui incrimine la discrimination liée au sexe, à l'état de santé, à l'âge, donc ces lois anti-discrimination existent, elles incriminent la discrimination, ce qui permet évidemment de combattre ce qui va à l'encontre et qui discrimine, mais quelque part, indépendamment de cet aspect des choses, elles n'imposent rien à personne, elles déterminent cet espace de liberté et donc il nous paraît, il nous paraît qu'avec le recul, ce sont des aventures, à certains moments c'était bien des aventures, qui sont des aventures parlementaires mais sociétales qui ont eu des conclusions qui continuent à nous paraître positives et pour le moment, en tout cas, sur le plan parlementaire, personne n'est en situation d'initiative pour pouvoir modifier dans un sens qui serait dans un sens restrictif les textes qui ont été votés. Merci beaucoup M. Mahou. Avant de donner la parole à Mme Monton, je vous invite tous à mettre votre matériel et le placer sur la position 1. Voilà. Je précise pendant que vous vous installez votre équipement que une délégation de la commission des lois sera accueillie par le Sénat belge lundi. Nous allons faire une journée à Bruxelles en visitant notamment une clinique qui accueille des femmes en PMA et des femmes françaises notamment. Nous sommes aussi invités par les sénateurs belges, par les parlementaires belges au Sénat et par des parlementaires européens. Mme Monton, je vous en prie, à vous la parole. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour l'invitation que vous m'avez faite à partager ce débat avec vous. J'aimerais vous féliciter pour cette initiative. Il est important d'aborder les droits civils où chacun puisse avoir sa place en tant que citoyen. Il faut rappeler l'importance des temps que nous vivons. Très souvent, on entend ça et là que les hommes politiques, nous sommes tous pareils. Je pense que c'est avec des décisions de ce type où l'on défend les droits fondamentaux, droits que nous avons défendus en Espagne, donc les droits des homosexuels et le chemin que vous entamez maintenant en France, c'est grâce à cela qu'on peut défendre l'égalité, la diversité et la liberté. Et j'aimerais peut-être vous raconter le processus espagnol pour octroyer plus de droits ou leurs droits finalement aux gays. Un peu d'histoire. Sachez que dans mon pays, avec la fin du dictateur franco, on a commencé à reconquérir les libertés. Ça a été un combat quantitatif. 33 ans après, nous avons vécu une espèce de deuxième temps démocratique. Nous avons essayé de procéder à un changement qualitatif cette fois-ci, et non pas quantitatif. Et c'est là qu'a été mise en place la réforme, les plus grandes réformes de société, avec l'arrivée de nouveaux droits pour que tous puissent exercer leur citoyenneté. Avec la Belgique, avec les Pays-Bas et le Canada, l'Espagne a été un pays pionnier. Il faut rappeler, certes, que le gouvernement a été socialiste à l'époque, mais cela est dû également au travail de la société civile, des organisations de gays et lesbiennes qui ont défendu au cours des dernières années, qui ont fait un travail civique, pacifique et assez exemplaire. Nous n'avons pas fait de loi spécifique ou à part pour les couples de même secte. Nous avons tout simplement réformé le code civil. Nous avons fait une réforme très brève et rapide du point de vue technique, mais qui avait, bien sûr, de grandes conséquences sur notre société. Nous avons modifié un article, l'article 44 du code civil, pour dire que le mariage aura les mêmes effets quand les deux conjoints seront du même sexe ou de sexe différent. Et nous avons remplacé les termes mari et femme par conjoint. Ensuite, nous avons reconnu les unions affectives des personnes de même sexe. les personnes homosexuelles avaient donc le droit de se marier, de former une famille et ensuite de jouir de tout ce que cela peut amener. Mais j'aimerais peut-être vous parler de la raison d'être de cette loi. pourquoi en sommes-nous arrivés à cette loi ? Au cours du débat, beaucoup de questions ont été posées. Et je dois vous dire que certaines questions étaient posées avec de mauvaises intentions. Certains nous ont dit pourquoi étendre le droit du mariage à toutes les personnes ? Je pense que cette question est elle-même une négation. Un seul parti n'a formulé cette question. La droite espagnole, le parti populaire, est lié parfois à une frange plus conservatrice de notre société. Je crois que cette question est grave, mais la réponse est simple. La raison, c'est que nous éliminons une discrimination et nous étendons la liberté, tout simplement. Quand nous voulons que seuls certains jouissent davantage et que ces avantages deviennent exclusifs pour certains, alors ce n'est plus vraiment un droit, ça devient un privilège. Et donc nous, socialistes, nous voulions l'égalité et nous ne pouvions pas accepter les privilèges. Nous n'avons pas voulu renoncer au nom. Nous l'avons appelé mariage. Car ce sur quoi nous légiférions, c'était l'égalité pleine. Et donc, qui dit égalité pleine dit le nom également. Si c'est la même chose, pourquoi lui donner un autre nom ? Et pour le Parti socialiste, il ne s'agissait pas d'un débat sémantique. C'était une question pratique pour faire valoir la jurisprudence, mais également théorique pour octroyer la reconnaissance des mêmes droits et donc d'une même dignité à tous. Bien sûr, nous avons légiféré en veillant sur l'intérêt des mineurs et des familles. des familles. Et là, je parle au pluriel. Nous ne pouvions exclure l'adoption pour les mariages homosexuels. Ce serait un peu hypocrite de parler d'adoption de fils de gays ou de lesbiennes comme s'ils étaient une hypothèse, alors qu'ils sont une réalité. Et pour ça, il fallait réglementer. Il y a une réalité, c'est que les homosexuels ont des enfants propres ou adoptés qui vivent dans le sein de familles homosexuelles. Donc si nous avions exclu les mineurs, comme ils n'étaient pas reconnus par la loi, ils n'auraient pas été protégés et donc auraient été discriminés. Et cela est inacceptable car ce qui est le plus important, c'est d'assurer le bien-être des mineurs, des petits garçons et des petites filles indépendamment de l'orientation sexuelle du couple. Ce sont les enfants qui ont des droits face à une situation de manque de protection. Il faut que la loi leur assure cette protection. Et ce n'est pas à la loi de dire qui est un bon père ou un mauvais père. Alors, en Espagne, le processus n'a pas été facile, je ne vous le cache pas. Il y a eu une opposition politique et certaines autorités de l'Église ont joué un certain rôle actif en organisant la première manifestation qui avait été convoquée par l'Église. Donc, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, l'Église a organisé une manifestation à laquelle a participé le Parti populaire. Donc, la droite est sortie dans la rue pour réduire des libertés alors que nous, nous souhaitions les accroître. Mais, ce n'a pas ouvert une guerre. Nous n'avons pas une guerre ouverte contre la guerre. Nous avons juste rappelé la laïcité de notre État. pour nous, l'Église a le droit totalement légitime de s'exprimer. Liberté d'expression. Nous respectons son opinion. Nous ne la partageons pas. Nous ne la partageons pas car nous refusons la pression et les tentatives d'empêcher que nos engagements, les engagements que nous avions pris auprès des citoyens, soient respectés. Et surtout, n'oublions pas que le Congrès des députés est l'organe qui doit légiférer. Donc, l'Église, nous lui demandons ce que nous lui proposons, le respect. Mais, j'aimerais dire que ce n'est pas toute l'Église qui a réagi contre et pas toutes les personnes croyantes. Au moment où le débat a eu lieu, le pourcentage d'acceptation sociale sur le mariage et l'adoption allait au-delà des 60%. On a même eu un 73% sur le fait qu'il fallait garantir le bien-être des mineurs indépendamment de l'orientation sexuelle des parents. J'aimerais parler du recours qui a été interjeté par le Parti populaire. La droite s'est peut-être cachée derrière certains aspects techniques qui n'avaient pas vraiment grand-chose à voir avec la Constitution espagnole et qui étaient plutôt liés à la vision assez restreinte qu'ils avaient de la société et sur l'imposition de leur morale. L'article 32.1 de la Constitution espagnole reconnaît le droit de se marier à tous sans distinction en disant que l'homme et la femme ont le droit de se marier en pleine égalité juridique. À mon avis, le recours d'anticonstitutionnalité présenté par la droite est un dernier recours. C'est quelque chose de culturel et le mariage, c'est ce que la société va en décider. En Espagne, le 30 juin 2005, grâce ou par le biais à ses représentants à l'Assemblée, nous avons décidé d'étendre le mariage à toutes les personnes. Tous les groupes ont voté pour sauf le Parti populaire. Mais la droite nationaliste, c'est-à-dire les partis régionaux de droite, ont voté pour aussi. Le mois dernier, la Cour constitutionnelle a rendu son avis contre la proposition de la droite qui voulait revoir cette loi. Suite à l'adoption de la loi, depuis cette date, des mariages ont lieu. Même parmi chez des figures de la droite, d'ailleurs, c'est important de le rappeler. Je pense que grâce à cette loi, on a rendu heureux un grand nombre de familles. J'ai la certitude qu'avec la politique, nous avons réussi à rendre heureux certaines personnes. Et finalement, je pense que ça devrait être l'une des fonctions principales de la politique. Il est injuste d'être un citoyen de deuxième classe par amour ou de renoncer ou de renoncer à la liberté. Je pense qu'il est impensable qu'un individu n'ait pas accès à tous ses droits pour des raisons de morale. La morale, c'est quelque chose de privé. Les lois, par contre, sont pour tous, toute la population dans sa grande diversité. Le mariage pour tous est un changement qui a été combattu par certains, qui préoccupe d'autres. mais c'est un changement qui va trouver sa voie dans toutes les sociétés modernes où la liberté individuelle s'impose face à tout type de conduite ou de morale. J'aimerais vous féliciter d'avoir pris cette décision et d'avancer sur cette voie. Merci pour votre attention. J'aimerais conclure en disant qu'au cours du gouvernement socialiste, nous avons renforcé les droits des citoyens dans notre système démocratique et nous avons pu réformer, élargir les droits des gays, bisexuels et lesbiennes de manière avec conviction, avec simplicité et cette décision, cet engagement, cette passion, cet optimisme, vous devriez les faire vôtres. Nous avons légiféré en faveur des libertés et des droits de ces personnes de manière transversale car pour nous, les socialistes espagnols, il était important de mettre fin à la transphobie, à l'homophobie et à la discrimination pour des raisons d'orientation sexuelle. Et dans nos lois, nous souhaitions l'éliminer non seulement de nos lois mais de nos sociétés et éviter que des personnes restent des citoyens de deuxième classe étant donné leur orientation sexuelle au sein de notre démocratie. Au cours du gouvernement socialiste, nous avons adopté d'autres lois, changement de nom et de sexe pour les personnes qui le souhaitaient. Et en matière d'éducation, par exemple, nous avons inclus dans le programme scolaire la diversité affective et sexuelle dans une matière spécifique. Nous l'avons fait car pour nous l'égalité c'est le meilleur moyen d'assurer la pleine citoyenneté de chacun et d'assurer le bonheur que toutes et tous méritent en tant que citoyens. Je vous remercie. Nous le méritons tous. Merci. Merci beaucoup Madame Monton. Monsieur Valéde Almeida, je vous en prie. A vous la parole. Merci pour l'invitation. Je vais parler en anglais parce que je comprends le français parfaitement mais je ne suis pas à l'aise pour m'expliquer en français. Je m'excuse et je ne parlerai pas en portugais parce que je ne suis plus un député alors je ne représente pas l'État portugais. Je voudrais commencer en expliquant un peu quelle a été mon implication dans la question du mariage homosexuel et de la filiation parce que j'ai eu une implication triple à trois caractéristiques. Tout d'abord, depuis très longtemps, je suis militant du mouvement LGBT ce qui a fait de moi le premier parlementaire ouvertement homosexuel au Portugal, le premier en date et le dernier jusqu'à présent. Je suis également anthropologue social, je suis un sociologue. j'ai fait des recherches et des études sur le genre, la sexualité, les discriminations, y compris la discrimination raciale et j'ai également été parlementaire entre 2009 et 2011. J'ai été directement invité à cette occasion à me présenter en tant que candidat pour le Parti socialiste en tant que candidat indépendant, donc sur une liste du Parti socialiste, ce qui avait une portée générale mais aussi un but spécifique qui était de soutenir, de défendre et de promouvoir une législation en faveur du mariage homosexuel et sur l'identité de genre en faveur des personnes transsexuelles. Donc, mes trois implications dans ce domaine se sont entremêlées dans un sens dans tout ce que je vais vous présenter à présent et j'espère que cela pourra vous aider. Je vais aussi me plaindre de quelques aspects de ce que nous avons fait dans mon pays et vous demander de le prendre en compte lorsque vous prendrez vos décisions législatives. la question du mariage homosexuel au Portugal, je dis mariage homosexuel mais je devrais dire l'accès égal au mariage civil puisque c'est de ça qu'il s'agit à proprement parler. Mais pour que nous nous comprenions plus facilement, je parlerai de mariage homosexuel. Bon, la question du mariage homosexuel au Portugal est devenue une question de débat public vers 2005 environ après des événements politiques dans ce domaine, en ce sens, dans plusieurs pays en particulier à partir de l'exemple espagnol qui a été fondamental pour nous puisque c'est notre voisin. La question a été soulevée et a été positionnée dans le débat public par le mouvement LGBT et je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental puisque en tant que parlementaires ou anciens parlementaires, nous devons avoir conscience que beaucoup de la vie politique contemporaine est composée par les mouvements sociaux qui sont très souvent ceux qui décident ce qui va se jouer, se positionner sur l'agenda public ou de la politique publique. Au Portugal, c'était donc le mouvement LGBT, lesbienne, gay, bi et transsexuel qui a positionné cette question de l'égalité des droits et donc l'égalité du mariage comme la clé de voûte, l'élément essentiel, la pierre angulaire pour faire ce que nous disons parfois, ce que nous appelons sortir du placard parce que si l'on admet l'égalité des relations entre deux hommes, deux femmes et un homme et une femme et qu'on dit qu'elles se valent et c'est ce qu'il y a de révolutionnaire, bien sûr, mais en revanche, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Ce n'est que la simple et la pure reconnaissance du principe libéral et démocratique sur lequel nos sociétés et nos cités politiques ont été édifiées. Donc, la question a été positionnée par le mouvement LGBT, elle a été positionnée comme le principal objectif stratégique et elle a fait suite à l'inclusion quelques années auparavant dans la constitution portugaise d'une référence spécifique à l'orientation sexuelle en tant qu'une cause inacceptable de discrimination et à la suite de la mise en place des unions de fête, c'est-à-dire des unions civiles pour les couples hétérosexuels et homosexuels et cela est arrivé dans les toutes premières années du XXIe siècle. Donc, d'un côté, nous avions la constitution qui disait qu'on ne pouvait discriminer ou favoriser des personnes sur la base de leur orientation sexuelle. Nous l'avons fait en même temps que l'Afrique du Sud ou que l'Équateur en termes de constitution. Nous étions les seuls trois pays à faire cela et nous avions aussi des unions de fête qui reconnaissaient des effets égaux sur des phénomènes juridiques, sur des partenariats et des couples gays, lesbiens et hétérosexuels. Mais il y avait, bien sûr, le besoin de garantir certains types de droits et de biens juridiques qui sont propres au mariage civil. ainsi que la reconnaissance symbolique de l'égalité de pouvoir accéder à la même institution avec le même nom sous le même titre. Et voilà l'essentiel du débat dans notre contexte politique et notre société. Les débats publics sur les droits civils et humains quant à l'orientation sexuelle et la lutte nécessaire contre l'homophobie ont été largement impliqués dans une discussion plus ample sur l'égalité de genre, l'égalité des sexes. La loi portugaise garantit l'égalité des sexes depuis le retour à la démocratie en 1974 et dans la Constitution de 1976. Mais ce n'est qu'en 2008, suite à un référendum, que l'interruption volontaire de grossesse a été dépénalisée et rendue accessible et gratuite dans le système national de santé sur demande d'une femme. Je pense que c'est essentiel parce que la victoire ultime dans ce référendum sur l'interruption volontaire de grossesse a démontré que le Portugal avait mûri dans un sens plus libéral dans lequel, par exemple, le respect pour la hiérarchie de l'Église catholique et les vies concrètes des personnes, des croyants catholiques ainsi que les décisions sur les questions telles que l'interruption volontaire de grossesse n'étaient plus en coïncidence. Elles n'avaient plus de synergie. C'est-à-dire qu'on peut se dire catholique et en même temps avoir une position très libérale sur l'interruption volontaire de grossesse. C'était un changement radical et je pense qu'un changement aussi radical dans les questions de rapports sociaux de sexe, c'est-à-dire sur l'autonomie et la capacité d'une femme à prendre ses propres décisions de reproduction, de poursuivre ou non une grossesse ont été essentielles dans la mise en place de l'environnement politique, culturel et mental d'un débat sur une autre question liée au genre qui est celle de l'homosexualité, donc de la diversité sexuelle et du traitement égale des personnes indépendamment de leurs orientations sexuelles. Donc la cause de l'accès égal au mariage civil a mis en avant certains points essentiels, ce qu'avec le mouvement LGBT, nous, je dis nous, c'est le Parti socialiste, mais aussi d'autres partis plus à gauche du Parti socialiste, ainsi que certaines personnes des partis de droite, nous avons cherché à valoriser certains points particuliers. Tout d'abord, le fait que l'hétérosexualité et l'homosexualité doivent être éthiquement, politiquement et moralement équivalentes et devraient donc être équivalents également sur un plan juridique, c'est-à-dire qu'établir toute distinction dans le traitement des homosexuels et des hétérosexuels constitue une reconnaissance implicite du fait que ces personnes ne sont pas équivalentes en des termes éthiques et ceci est inacceptable dans une démocratie libérale. Le deuxième point mis en avant, c'est celui de l'égalité des sexes et donc l'indifférence du sexe ou du genre sur les partenariats affectifs, sexuels et sociaux entre deux adultes consentants, c'est-à-dire que la mise en place du mariage homosexuel est une façon de dire que l'égalité des genres n'a pas encore été totalement conquise puisque quand elle aurait été totalement conquise, alors elle sera complètement indifférente pour la constitution de relations conjugales, sexuelles ou affectives reconnues par l'État et donc légitimes aux yeux de la société. De la part des mouvements sociaux et de la part du législateur, il y a eu une reconnaissance également d'une situation spécifique de discrimination ressentie par les personnes gays et lesbiennes, c'est-à-dire que l'homophobie fonctionne à travers le silence et l'occultation faites des vies lesbiennes et gays et de leurs identités qui sont basées sur des liens sexuels et émotionnels et pas sur d'autres questions. C'est-à-dire que c'est précisément la reconnaissance juridique de l'égalité dans les partenariats qui est essentielle pour la pleine dignité des personnes lesbiennes et gays puisque c'est ce qui est en jeu dans cette identité de lesbienne et de gays. Au Portugal, dès le départ, c'était très clair que la reconnaissance d'union homosexuelle par l'État était également une mesure pédagogique contre l'homophobie et le fait d'affirmer l'égalité dans l'orientation sexuelle devrait être une valeur sociale positive. La cause du mariage homosexuel était initialement soutenue par des plus petits partis de gauche et enfin par le parti socialiste qui est un parti du gouvernement. Les opposants au mariage homosexuel avaient différentes positions. J'aimerais parler un peu de cette opposition au mariage homosexuel. L'opposition la plus orthodoxe était celle qui considérait l'homosexualité elle-même comme un comportement digne de condamnation en perspective avec les visions de l'homosexualité comme un péché, comme une maladie ou un crime. Mais cette vision homophobe n'était pas verbalisée sur le plan politique, pas par les partis politiques et pas en tout cas au Parlement. Au contraire, deux autres questions ont été soulevées pour tenter d'occulter ces motivations homophobes latentes. D'abord, c'était l'appel à un référendum et deuxièmement, c'était la proposition du parti de droite de créer et la même institution que le mariage mais avec un nom différent. Donc cet appel, la première objection, l'appel à un référendum a été rejeté par la plupart des personnes dans les partis et par la société en général dans une démonstration de maturité politique puisque les droits civils et humains ne doivent pas faire l'objet d'un référendum, d'une décision de majorité, surtout lorsque des droits de minorité sont en cause, c'est-à-dire que la majorité ne peut se prononcer sur des questions qui sont fondamentales pour la survie et la reconnaissance d'une minorité. La question du nom, donc la seconde objection de nom différent pour le mariage homosexuel, a aussi en fin de compte été rejetée parce qu'avoir les mêmes droits que le mariage mais sous un autre nom aurait constitué une discrimination symbolique. La discussion sur cette question a eu le mérite de rendre clair le fait que l'égalité dans l'accès au mariage civil avait une importance symbolique considérable. Donc dire que les gens gays et lesbiennes et leurs relations sont aussi dignes que les relations hétérosexuelles et que nous n'avons pas peur de l'affirmer. Nous avons toujours dit que nous n'étions pas seulement en train de résoudre des problèmes de succession ou de droits. nous avons clairement dit nous voulons que la société portugaise sache à travers la légitimation apportée par le droit et l'Etat que vous avez la même dignité en tant que personne et que vos relations ont la même dignité que tout autre. Maintenant et c'est bien là le problème c'est que le contexte politique et sociologique de mon pays ont conduit à une solution qui a établi l'égalité dans l'accès au mariage civil même pour deux non-ressortissants dans une mission diplomatique portugaise à l'étranger donc deux personnes peuvent se marier dans un consulat portugais à Brasilia si elles le souhaitent et leur mariage sera reconnu au Portugal mais la législation a laissé de côté l'adoption conjointe et la filiation légale pour des couples homosexuels. nous avons donc l'adoption individuelle qui bien sûr comprend des personnes homosexuelles et hétérosexuelles puisqu'on ne peut s'enquérir d'une orientation sexuelle dans le cadre mais nous n'avons ouvert l'adoption conjointe qu'aux couples hétérosexuels et non aux couples homosexuels et cette distinction cette séparation entre la question de la filiation et du mariage s'est produite parce que le parti socialiste lui-même représente un secteur vaste et transversal de notre société et au sein même du parti socialiste il y avait de nombreuses opinions divergentes sur la question de l'adoption il y en avait également sur le mariage et donc il s'est ouvert une négociation qui a produit cette solution temporaire de dissociation des deux questions en revanche ces deux questions sont réellement dissociables dans la mesure où on peut tout à fait avoir des enfants sans se marier et se marier sans avoir d'enfants mais en tant que parlementaire indépendant j'étais en faveur du droit à l'adoption du droit à la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels et donc j'ai voté sur d'autres projets qui provenaient d'autres partis politiques et qui incluaient l'adoption j'ai voté en faveur de ces projets ce qui a été accepté par le parti socialiste mais en fin de compte il a fallu que je soutienne la proposition de loi socialiste qui se centrait uniquement sur le mariage ces questions d'adoption de parentalité et de procréation médicalement assistée sont aujourd'hui la cause principale promue par le mouvement LGBT au Portugal et je suis certain que nous parviendrons à l'égalité également sur ces questions mais moi je vous incite à traiter ces questions dans un seul et même geste puisque c'est très clair à présent qu'il y a une situation injuste pour les enfants qui existent qui sont les fils et les filles de deux femmes ou de deux hommes et dont les deux parents ne sont pas reconnus légalement et ça c'est une injustice légale pour des enfants même si leurs parents sont mariés et donc c'est quelque chose auquel il faut remédier très vite dans mon pays et j'incite les autres pays à ne pas reproduire cette situation en réalité de nombreux arguments opposés au mariage homosexuel au Portugal étaient centrés sur la question de la famille et des enfants et d'une possibilité d'adoption conjointe dans le futur par des couples homosexuels et c'était lié à une utilisation perverse des enfants comme des images fantômes des éperviers pour créer des peurs sociales autour de l'homosexualité et ce geste était pour moi inacceptable et donc nombre de nos efforts pédagogiques sur l'égalité doivent faire face à cette utilisation de la question des enfants je pense que le mariage homosexuel avec les mêmes droits et le même nom que le mariage hétérosexuel est un pas essentiel pour l'égalité la dignité et la reconnaissance ainsi que l'accès aux droits et aux devoirs du contrat de mariage l'expérience portugaise a démontré que la vie sociale s'est poursuivie tout à fait normalement depuis l'approbation de cette législation comme avant sauf la crise mais qui n'a pas été provoquée par des homosexuels ou en tout cas pas seulement par des homosexuels elle a été créée par d'autres incidents et donc la vie sociale la vie familiale s'est déroulée tout à fait normalement depuis l'approbation de cette législation mais je suis certain que les vies des personnes gays et lesbiennes n'ont été plus dignes que l'homophobie a été davantage délégitimée et que les valeurs civilisationnelles libérales de la laïcité de séparation de l'Église et de l'État de la liberté individuelle de l'égalité de la solidarité de la non-discrimination et des droits humains qui étaient tellement bien exprimées par la déclaration de Jakarta à laquelle on souscrit nombre de nos pays et bien je suis certain que toutes ces valeurs ont été renforcées donc il me semble que ce type de législation constitue le point culminant de notre projet de nos projets libéraux de société de liberté égalité fraternité c'est la combinaison de ce projet et cela ne va pas à son encontre ce progrès constitue la reconnaissance de changements modernes en termes de genre de sexualité d'amour et de relations et ils doivent donc s'étendre à la reconnaissance de changements dans les projets familiaux et reproductifs ce n'est pas la structure formelle de la famille qui a une importance mais plutôt sa fonction et son fonctionnement la qualité des relations qui s'y déroulent comme nombre d'études scientifiques l'ont désormais démontré l'éducation et le bien-être des enfants sur un plan psychologique et social en tant que futurs citoyens ont le plus de chances de mieux se réaliser dans un univers aimant où ils sont aimés et désirés et cela n'a pas lien avec le fait d'avoir deux parents de sexe différents du même sexe c'est pour cela que je suis heureux de savoir que les propositions françaises comprennent toute la gamme de droits et de devoirs je vous remercie merci à tous les trois pour vos interventions on se rend bien compte j'imagine mes collègues aussi que les discussions de ces discussions que les questions que vous vous êtes posées sont quasiment identiques que celles que nous nous posons aujourd'hui évidemment hormis mariage adoption PMA qui sont effectivement les trois grands objets de nos discussions en tout cas dans les auditions mais aussi et je ne rentrerai pas dans les détails mais y compris dans les plus inattendus et les plus surprenants oui détails que vous avez pu envisager ou que vous avez pu exposer et que nous retrouvons dans notre propre pays même si évidemment nous avons pu constater pour les uns et les autres que vous avez envisagé la question avec vos propres cultures politiques sociétales évidemment mais aussi juridiques j'aurai pour ma part deux questions nous allons prendre la parole les uns les autres vous pourrez noter éventuellement les questions et dans un deuxième temps je vous laisserai conclure chacun d'entre vous pour répondre j'aurai pour ma part deux questions toutes simples le mariage entraîne dans notre droit le principe du mariage entraîne dans notre droit et j'imagine dans le vôtre aussi des conséquences juridiques extrêmement variées en matière de droit patrimonial de droit des successions en matière de droit de la défilation de la dévolution du nom patronymique et d'autres et bien d'autres l'ouverture du mariage au couple de même sexe entraîne donc en cascade un certain nombre de modifications dans différents pans du droit dans ce cadre là le projet de loi qui nous est soumis par le gouvernement envisage la suppression de termes comme le terme de père de mère d'homme de femme parfois plus rarement dans un certain nombre de dispositions dans beaucoup de dispositions de notre droit quelle approche avez-vous eu dans chacun de vos pays de ce problème qui est un problème technique mais qui aujourd'hui dans notre débat politique révèle une certaine importante et quel parti pris juridique est-ce que vous avez engagé là-dessus je vous pose la question parce que je crois savoir notamment qu'en Belgique vous n'avez pas opéré ces modifications me semble-t-il et que vous avez laissé la jurisprudence faire son oeuvre je voulais vous entendre sur ce sujet là autre sujet la procréation médicalement assistée n'étant pas accessible dans notre pays la France pour les couples de même sexe en l'occurrence les couples de lesbiennes beaucoup de femmes françaises se rentrent en Espagne en Belgique pour accéder à ces techniques le phénomène entretient-il chez vous des réflexions particulières des interrogations et quels effets cela peut avoir sur les délais d'accès par vos compatriotes à ces mêmes services et techniques je me retourne vers mes collègues monsieur Xavier Breton je vous en prie oui merci monsieur le rapporteur je voudrais remercier les intervenants et m'excuser par avance si je ne peux pas rester peut-être jusqu'au bout puisque comme il y a deux auditions en même temps que je souhaite aller à une audition importante avec le directeur de la sécurité sociale sur ce même projet donc on ne peut pas être partout donc par avance toutes mes excuses je crois que effectivement on se rend compte qu'il y a des similitudes en même temps je crois qu'on a pu voir qu'il y avait des différences par rapport au climat qui entourait les débats que vous avez dans vos pays et ceux qu'on peut avoir ici dans notre pays par exemple en Belgique vous avez indiqué très clairement que les décisions en matière de mariage de parenté de filiation relevaient de décisions individuelles très clairement il y a une vision individualiste libérale au sens philosophique plusieurs d'entre vous vous l'avez dit au sens philosophique du terme c'est vrai que nous sommes dans une approche différente en France on a vu qu'en Espagne le poids de l'église était très important nous très clairement il y a une participation des églises au débat mais il n'y a peut-être pas ce poids qu'on peut avoir en Espagne de même on a bien entendu qu'au Portugal l'aspect de lutte contre l'homophobie était important en France il y a un débat qui est beaucoup plus apaisé et serein par rapport à ces questions puisque on ne peut pas dire que ce soit un sujet central dans le projet de loi donc je crois qu'il y a effectivement des différences et ça m'amène à revenir également aux lois de bioéthique que nous avons votées l'année dernière en 2011 où on a bien pu voir dans les comparaisons qu'il y avait une espèce d'exception française et ma question c'est comment vous interprétez cette exception française puisque effectivement dans beaucoup de domaines nous avons une certaine exigence éthique c'est l'encadrement des diagnostics au niveau prénatal et préimplantatoires c'est les principes des dons d'organes qui sont très encadrés l'encadrement de l'assistance médicale à la procréation c'est l'équilibre entre une protection de l'embryon et la liberté de la recherche donc beaucoup de sujets où on se rend compte que nous avons une législation qui est peut-être plus exigeante que la vôtre et donc c'était pour vous demander un peu votre sentiment par rapport à la France est-ce que la France est regardée comme une exception éthique qui est porteuse d'un message ou non merci mon cher collègue madame Crozon je vous en prie oui moi je voudrais poser une question à monsieur Maus parce que il y a quelque chose je n'ai pas très bien compris c'est par rapport à la PMA vous nous avez dit que c'était que la PMA avait été traitée en matière de santé publique donc elle n'était pas dans le contenu de la loi comment l'avez-vous traitée dans le cadre du projet de loi que vous avez vous avez fait voter je poserai une autre question après je vais laisser mes collègues oui madame Monton vous avez parlé de la laïcité je pense que c'est un point important nous avons eu hier des rencontres sur la laïcité où effectivement a été abordé le problème du mariage pour tous et il nous a semblé que dans le cadre de notre pays ce n'est pas le cas dans tous les pays européens dans le cadre de notre pays positionner effectivement le mariage pour tous dans le cadre de la laïcité était une excellente raison pour la voter merci madame Creuson Philippe Cordery je vous en prie merci beaucoup et je voudrais commencer par féliciter le rapporteur d'avoir organisé ces auditions je crois que c'est important pour nous pour la représentation nationale de voir ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays et c'est vrai que nous en tant que députés des français de l'étranger on le voit mais tout le monde n'a pas cette vision et je crois que de pouvoir avoir ce débat ici lors de cette audition est très importante moi qui vis en Belgique effectivement je peux constater ce qu'a constaté Philippe Mahou c'est à dire qu'il y a une banalisation un petit peu du mariage de l'adoption de la PMA que même s'il y a eu des débats avant aujourd'hui plus personne ne voit qu'il pourrait y avoir un débat autour et je crois que ça c'est le cas ce que les trois personnes ont pu dire qu'il y a une normalisation qui fait qu'aujourd'hui le débat ne se pose plus et c'est ça que j'ai envie de retenir aussi de ces interventions et je voudrais peut-être vous poser deux questions plus précises la première ça rejoint ce que disait le rapporteur sur la question de la PMA et de la pratique de la PMA pour aussi des personnes françaises qui viennent dans vos pays on connaît en Belgique le phénomène des bébétalistes entre guillemets donc de de nombreuses mères qui vont faire pratiquer la PMA en Belgique et dans un un espace de libre circulation tel qu'est l'Union Européenne aujourd'hui je veux dire la PMA est pratiquée par des françaises de manière de toute façon inéluctable donc le débat et de toute façon un faux débat je dirais parce que même si on adoptait une loi avec le mariage l'adoption sans la PMA c'est pour ça que je le soutiens il y aurait toujours de toute façon le moyen d'aller pratiquer la PMA dans d'autres pays et je voudrais vous entendre là dessus effectivement sur ce que disait monsieur le rapporteur est-ce que ça vous pose des problèmes effectivement de liste d'attente d'accès aussi aux hôpitaux de vos propres concitoyens et la deuxième question c'est sur la présomption de parentalité qui est liée à cette PMA je crois qu'il y a des différences entre la loi belge et la loi espagnole peut-être vous pouvez nous préciser les cas de dire est-ce que les conjoints de mères lesbiennes sont automatiquement reconnus comme mères ou est-ce qu'elles doivent faire cette démarche d'adoption je crois que c'est une question aussi qui nous préoccupe et qui est importante pour la suite merci monsieur Cordery monsieur Assaf je vous en prie merci monsieur le rapporteur moi aussi je voudrais m'associer aux félicitations qui viennent être faites pour la qualité des auditions que vous nous proposez et ce depuis maintenant plusieurs semaines m'excuser aussi auprès de monsieur Mahouz d'être arrivé en retard je n'ai pas eu la chance et l'honneur d'entendre votre exposé féliciter les deux orateurs madame Monton et monsieur Valet des Almeda pour la précision de leur exposer et aussi leur dire à quel point finalement moi je suis assez rassuré par ce que vous m'avez dit parce que la différence d'un de mes collègues qui s'est précédemment exprimé je trouve finalement que ça nous donne le sentiment pour le moins à défaut de vivre sur une même planète en tout cas de vivre sur un même continent j'ai rencontré les mêmes préoccupations finalement sociétales et politiques au Portugal en Espagne que celles que nous rencontrons et que notre débat aujourd'hui nous amène à revisiter ma question s'adresse à la fois à monsieur donc Valet d'Almeda et à madame Monton dans vos deux pays le travail législatif n'a pas n'a pas atteint le même aboutissement au Portugal on s'est surtout concentré sur le mariage laissant de côté pour l'instant l'adoption encore que peut-être depuis il y a eu des des règles enfin des des arrangements réglementaires plus que législatifs peut-être vous pourriez nous en parler alors qu'en Espagne on a pris le problème de façon plus globale nous connaissons car ce sont deux pays qui nous sont proches nous connaissons l'histoire la culture et la civilisation de vos deux grands pays depuis l'adoption de ces lois est-ce que vous diriez est-ce que vous pourriez nous faire rapidement un exposé de ce qui a changé dans la société surtout sur la question liée à l'homosexualité et à la question de l'adoption j'allais dire ce qui a changé dans la société et également ce qui a changé au sein du débat politique autrement dit les clivages que vous avez présentés entre la gauche ou les gauches et une droite ou la droite ont-ils évolué est-ce qu'aujourd'hui par exemple il y a eu de nombreuses élections qui ont eu lieu dans vos deux pays vous avez vu pu constater que les partis politiques initialement opposés sur ces questions-là faisaient vivre le débat et avaient changé de position et idem sur les groupes de société je n'irai pas jusqu'à vous poser la question de savoir si les églises ont changé sur ces questions-là cela m'étonnerait fort mais par contre peut-être des associations familiales qui ont à voir avec eh bien ont décidé finalement de revisiter leur doctrine voilà pour mes questions et à nouveau vous remercier de la précision avec laquelle vous avez exposé cette question ô combien complexe monsieur Leret je vous en prie juste quelques mots je vais interroger principalement Miguel bon bien sûr vous avez bien compris qu'on n'est pas sur le débat que vous avez pu peut-être connaître sur le débat homophobe ou pas homophobe c'est absolument pas ça le fond de la chose par contre vous parlez de faire reculer ou faire avancer des droits je trouve que vous avez pas beaucoup parlé des enfants et je vais arriver sur l'effet cascade parce que je parce que c'est vraiment le coeur de la discussion qu'on doit avoir par rapport au mariage sur la PMA pour les couples hommes et j'aimerais bien avoir d'autres avis si ça vous pose pas de problème entre le droit à l'enfant et le droit de l'enfant concernant l'anonymat concernant éventuellement le marchandising qu'on peut imaginer derrière parce que forcément deux hommes auront systématiquement recours à un tiers donc je crois que c'est cette question j'aimerais bien avoir votre avis parce que c'est ce qui me pose le plus de problèmes sur l'effet cascade voilà merci mon cher collègue si je n'ai pas d'autres prises de parole je vous on pourra ouvrir éventuellement d'autres questions par la suite je vais vous laisser la parole chacun d'entre vous pour pouvoir répondre à toutes ces questions monsieur Mahou vous voulez peut-être commencer je vous en prie peut-être que dans l'ordre monsieur le rapporteur d'abord je pense que les textes que nous avons modifiés ce ne sont pas des modifications tout à fait fondamentales quand on remplace père mère par parent quand on remplace époux épouse par conjoint je dirais qu'on a réglé une bonne partie des problèmes alors tout vient enfin sans humour en cascade sur le plan finalement du droit civil du problème patrimonial du problème des successions bien entendu mais tout découle effectivement de termes qu'on a modifiés et la cascade est automatique en tout cas et elle se révèle automatique il y a effectivement quelques incohérences qui persistent dans le code bien entendu et qu'il faudrait modifier parce qu'il existe encore des termes comme père mère et qu'il faut progressivement modifier enfin si tout était son ordinateur il suffirait de pousser sur un bouton et tout serait modifié de manière automatique donc voilà en gros ceci dit on découvre à l'occasion de discussions sur d'autres thèmes on discute finalement on découvre des anomalies évidemment par rapport aux modifications fondamentales et on les corrige à ce moment là donc certains collègues essayent d'anticiper d'ailleurs donc peut-être un peu plus fuineurs mais je dirais que fondamentalement ça ne pose pas le problème je crois que c'est quand même extrêmement important sur la procréation médicalement assistée ça me permet peut-être de répondre aussi à la question de monsieur Corderie bon écoutez très franchement les orientations politiques qu'on peut avoir une des bases aussi de ciment cette orientation politique c'est quand même la solidarité y compris la solidarité internationale par rapport à des femmes qui se trouvent en difficulté y compris dans des pays voisins ceci dit il est bien clair qu'il ne nous paraît pas normal effectivement qu'il faille faire des déplacements de cette nature pour pouvoir prendre en compte un problème qui est d'abord un problème de santé qui est un problème d'infertilité ou de stérilité et que cette approche est souvent déjà un parcours de combattante plus d'ailleurs qu'un parcours de combattant même si le parcours de combattant existe aussi alors être amené à y ajouter effectivement la distance par rapport au domicile il ne nous paraît pas en tout cas que c'est quelque chose de positif et que le mieux effectivement c'est que cet accès à la procréation médicalement assistée devienne une réalité dans l'ensemble des pays voisins même si nous considérons que toutes ces législations de type éthique doivent rester de compétences des états membres dans l'union européenne ou par exemple dans des structures conventionnelles comme le conseil de l'Europe qui à certains moments ont des vérités de saisir effectivement de compétences qu'ils n'ont pas d'ailleurs parce qu'il me semble que par rapport au progrès que nous avons pu faire puisque nous considérons dans notre pays qu'il s'agit de progrès il n'est pas question finalement que ces progrès puissent être mis en cause finalement dans des instances qui n'ont pas reçu finalement ces compétences mais donc vraiment par rapport à ça ça ne pose pas de problème particulier je dirais que la procréation médicalement assistée et des problèmes de stérilité sont des vrais problèmes on sait finalement le taux de réussite le taux d'échec donc en réalité finalement le nombre de fois qu'il faut recourir à la procréation médicalement assistée et donc plus le nombre de centres existe un petit peu partout en Europe à proximité des personnes qui vivent ce type de situation mieux c'est nous semble-t-il impossible de répondre de manière différente finalement à une interrogation qui laissera penser précisément en contradiction avec ce que je viens de dire que nous pourrions être compétents pour régler un problème qui se passe en France ou qui se passe dans un autre pays mais vraiment c'est un problème de santé publique c'est vraiment un problème de santé publique et il me semble que c'est comme ça qu'il faudrait l'aborder j'ai bien entendu finalement la remarque qui a été faite je vais je vais tenter d'y répondre on parle d'approche libérale enfin l'approche libérale au sens effectivement philosophique du terme c'est possible c'est vrai à partir du moment où on privilégie privilégie l'espace de liberté le principe d'égalité et je dirais la problématique de solidarité aussi avec des gens qui vivent des situations qui sont des situations difficiles par rapport à des lois qui sont des lois coercitives des lois d'interdiction et des lois qui font violence mais à ce que je sache puisque ça a été évoqué tout à l'heure liberté, égalité, fraternité ce n'est pas l'apanage l'apanage finalement d'une vision libérale je suis personnellement un mandataire socialiste et je dirais que je fais mienne évidemment ces trois valeurs d'équilibre dans la société je voudrais dire aussi parce que j'ai cru entendre que les exigences éthiques étaient plus importantes ou pouvaient être plus importantes dans votre pays par rapport à toute une série d'approches mais je voudrais quand même dire est-ce que est-ce qu'il s'agit d'exigences éthiques quand on empêche finalement des personnes par exemple des personnes de même sexe de vivre leurs relations simplement parce que on a considéré qu'ils les vivent sous un mode différent qu'il y a plusieurs modes de les vivre est-ce que est-ce que c'est faire preuve finalement d'exigences éthiques d'empêcher effectivement que cette relation puisse être pleinement vécue je pense que ça n'est pas le cas est-ce que finalement mettre une entrave à l'accès à la procréation médicalement assistée pour des personnes allez je vais dire je ne veux pas dire des patients ce n'est pas une maladie quand même mais c'est quand même un problème qui est un problème de santé publique à des personnes d'avoir recours à cette procréation et donc de trouver une solution au problème d'infertilité ou de stérilité je ne crois pas que c'est une approche qui est une approche plus éthique que celle qui est davantage ouverte et je dirais pour prendre un autre problème aussi que nous avons longuement traité de la problématique des cellules souches embryonnaires nous avons considéré mais véritablement avec un travail très ouvert aussi que la recherche sur embryon devait être autorisée et l'embryon in vitro et nous avons considéré de nouveau sur le plan éthique parce que sans ça on considérerait finalement qu'en opposant l'intérêt finalement de l'amélioration de la santé de la possibilité de guérir de guérir y compris dans le diagnostic préimplantatoire que tout ça relève de légèreté éthique je dirais qu'on doit opposer à ça finalement au contraire une exigence éthique supplémentaire qui est de dire que la problématique de la recherche elle profite évidemment elle profite évidemment aux personnes qui sont malades et que le progrès finalement dans la thérapeutique est déterminé précisément par le caractère autorisé de cette recherche sur embryon et donc le développement des cellules souches embryonnaires même s'il est possible effectivement d'avoir d'autres voies par rapport aux cellules souches adultes mais enfin je fais ce type de remarques parce que on pourra voir comme conclusion que le caractère restrictif des législations ça correspond à un caractère plus éthique finalement des législations que ceux qui ouvriraient davantage un espace de liberté et je dois dire que je m'inscris quelque peu en faux par rapport à une assertion de cette nature dans la mesure où je pense que c'est le contraire c'est le contraire évidemment si on envisage les situations non pas de manière cloisonnée mais évidemment de manière beaucoup de manière beaucoup plus large bon on peut avoir un tas d'explications par rapport aux résistances éventuellement qu'on peut ressentir ici et qu'on ressent parfois je dirais que comme on est assez proche finalement moi j'ai vu les images de la manifestation de l'île je les ai vues avec une certaine inquiétude parce qu'il se dégage de ces images je sais ce que sont les images mais un sentiment de violence y compris de violence physique j'ai entendu des mots prononcés on n'a pas été à l'abri au cours des débats chez nous non plus de violence verbale d'agression mais enfin quand même on se rend compte que ça revêt ici en fait un caractère de violence qui n'est pas qui n'est pas sans sans étonner sur l'explication nous avons le même code je veux dire en Belgique on est au code Napoléon avec des modifications évidemment qui sont spécifiques je ne veux pas m'aventurer trop dans le domaine du droit encore que depuis le temps que je suis dans la commission de la justice c'est comme ça que s'appelle notre commission commission des lois bon allez on acquiert un certain vernis quand même enfin pas exclusivement un vernis mais je pense que c'est quand même nous avons le même code nous avons allez je dirais le même nous avons la même culture enfin une culture pas tout à fait la même mais un peu identique avec des influences chez nous allez séparation finalement de la conquête romaine très probablement enfin sans remonter jusque là et donc il faut trouver des explications quand même aux différences qui peuvent exister en France par rapport à certains pays qui l'entourent sur une série de problèmes qu'on qualifie peut-être de manière trop cloisonnée d'éthique voilà et je ne sais pas si l'explication est donnée vous savez nous défendons la laïcité et le principe de laïcité et un pays comme la France qui a inscrit dans sa constitution article premier que la république est laïque et indivisible par rapport à un pays comme le nôtre et je ne parle pas de mes voisins mais un pays comme le nôtre où par tradition même si les choses s'estompent progressivement et fort heureusement la pilarisation entre le monde laïque et le monde catholique était quand même quelque chose qui leur revêt de la tradition même si cela s'estompe on peut constater en tout cas sans tirer de conclusion que les différences en termes d'avancée sur le champ dit éthique je veux dire que les différences sont significatives et c'est donc une interrogation que nous pouvons nous faire par rapport à cette situation je dirais que le clivage politique bien entendu qu'il a existé le clivage politique existe dans toute assemblée ils existent dans tout pays et si je disais tout à l'heure que si nous avons partagé quelque peu les avancées dans des textes de loi qui sont différents je ne parle pas de la procréation médicalement assistée parce que là c'est l'approche santé publique qui a été effectuée c'est pour des raisons aussi d'opportunités politiques c'est pour des raisons aussi d'évolution de l'opinion dans la société c'est un élément qui est un élément extrêmement important mais je dirais qu'à la limite ici vous pourriez bénéficier par rapport à l'évolution de la société de l'expérience que nous pouvons avoir après tout la communication étant telle maintenant on sait on sait comment les choses se passent dans les pays voisins enfin dans vos pays voisins et donc en réalité peut-être bien que ce temps finalement est moins nécessaire aux avancées législatives ici qu'elles ne pouvaient l'être dans les pays qui ont été les pays précurseurs parce que c'est vrai qu'il faut du temps et il a fallu du temps y compris dans l'opinion le clivage politique a existé continue à exister il est atténué je le disais tout à l'heure personne ne remet pour le moment en question la législation et je dirais que nous avons eu à un certain moment sur le plan politique une conjoncture politique qui a fait que des majorités différentes on vit toujours en coalition de partis politiques en Belgique mais que les coalitions étaient des coalitions qui ont changé de nature fondamentalement à partir du début au début des années 2000 et que c'est essentiellement le courant au départ socialiste libéral libéral parti libéral et écologiste qui a permis finalement ces avancées à un moment qui est un moment bien précis je crois ce qui me concerne avoir fait je pense essayer ou tenter en tout cas de faire le tour des choses je dirais quand même que les votes n'ont pas été des votes uniformes à l'intérieur des formations politiques et si de manière assez générale à l'intérieur du monde socialiste les votes ont été unanimes je dirais par rapport à des textes il y a eu quelques partages dans le monde libéral dans la famille libérale quelques partages aussi dans la famille écologique et que de manière massive dans les partis démocrates chrétiens les votes ont été non pas unanimes en opposition mais presque unanimes en opposition donc je pense que les clivages ont été effectués de cette manière là merci chers collègues madame la députée montonne je vous en prie à vous merci beaucoup je vais essayer de suivre l'ordre des questions vous avez parlé tout d'abord de l'aspect technique de la modification de la loi nous avons modifié le code civil et du registre civil et nous avons introduit une nouvelle phrase dans le code civil à l'article qui définit le mariage on dit même exigence et effet ils comportent les mêmes effets quand on dit les mêmes effets alors en cascade tout changeait donc il n'y a pas eu vraiment de problème technique juste celle-ci mais qui a été résolu assez rapidement la laïcité vous en avez beaucoup parlé nous nous en parlons beaucoup ce n'est pas un débat de religion ou un débat sur la morale parfois des gens voudraient qu'on aille sur ce terrain là le mariage c'est quelque chose de droit qui est lié au droit à la constitution à la liberté à l'égalité ça ne doit pas être un privilège hétérosexuel ça doit être un droit pour tous les citoyens et donc la laïcité pour nous à ce moment là c'était vraiment très important la filiation la parentalité malheureusement le député qui avait posé la question est parti je crois mais pour nous nous voulions vraiment en Espagne que les enfants soient reconnus c'était absolument hallucinant que soient exclus les enfants par cette loi là il y aurait eu discrimination à l'encontre de ces mineurs et ils se retrouvaient sans protection alors curieusement il a fallu changer le registre civil en deux temps premier temps en 2005 par le biais d'une adoption conjointe les conjoints homosexuels obtenaient automatiquement cette paternité partagée et ensuite un an après en 2006 nous avons dû modifier les choses une nouvelle fois car il y a eu un débat nous n'avons pas eu les voix suffisantes sur le moment mais un an après nous avons réussi à convaincre le nombre de députés suffisants pour modifier les choses et inclure les femmes lesbiennes aussi parce qu'étant donné que ce sont les femmes qui biologiquement peuvent être les mères et bien si elles devaient accéder à la paternité pour ainsi dire par un procédé compliqué administratif et bien non nous avons dû travailler auprès de certains autres groupes politiques et après ce travail nous avons réussi à trouver ces voix et nous avons changé donc les choses un an après donc maintenant l'affiliation est automatique que ce soit pour les couples d'hommes ou de femmes qu'est-ce qui a changé dans la société espagnole beaucoup de choses ont changé à mon avis je crois que l'église l'unité de l'église s'est rompue en fait puisque beaucoup de voix certaines voix au sein de l'église se sont élevées pour la défense des droits des gays et lesbiennes donc il y a eu une fin de l'unité de l'église je vous rappelle que ce n'est pas uniquement le groupe socialiste qui a appuyé ce projet de loi tous les groupes sauf le parti populaire je vais être précis un groupe de l'unité de l'unité qui sont de droite ont voté ont voté pour et tous les autres groupes même les groupes de la droite nationaliste les partis régionaux de droite ont voté pour il y a eu un assez grand consensus alors plus de protection pour l'enfance plus de protection des mineurs plus de protection des familles ça c'est d'autres changements on a renforcé également la famille je pense on parle maintenant des familles on a élargi le concept de la famille et la question que je me pose c'est pourquoi nous ne l'avons nous pas fait avant comment avons-nous laissé que des milliers de citoyens soient dans une situation sans protection qui ne soient pas protégés par la loi pas uniquement parler de leur amour et dire qu'ils peuvent s'aimer librement non mais reconnaître leur famille dans le cadre juridique espagnol alors la PMA j'ai également été rapporteur pour cette loi qui a été votée lors du premier mandat du président Zapatero donc on a bien sûr inclus la possibilité que les femmes lesbiennes accèdent à la PMA que ce soit seul dans la loi c'est-à-dire on ne spécifie pas femmes lesbiennes on dit les femmes on dit les couples donc les couples ça peut être entre deux lesbiennes ou on dit les femmes seules qui peuvent être hétérosexuelles ou pas donc tout est ouvert il y a également la possibilité de recherche biomédicale avec des cellules mères et de la thérapie génique pré-implantation miracle finalement scientifique qui est pouvoir sauver la vie d'un enfant avant que celui-ci ne naisse donc c'est une législation qui est avancée le parti populaire populaire il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui les questions de santé sont transférées au niveau territorial aux régions et à l'heure actuelle il y a des difficultés pour accéder c'est-à-dire la mise en oeuvre de la loi sur le territoire espagnol alors ça c'est quelque chose de conjoncturel puisque là le gouvernement est de droite et dans les régions la plupart des gouvernements sont de droite mais en tout cas la loi à mon avis est adéquate et reprend tous ses droits liés à la PMA et à la reproduction assistée ensuite la question était posée de savoir que pensons-nous que des femmes par exemple françaises ou d'autres pays viennent en Espagne pour accéder à leurs droits reproductifs puisque finalement quand on parle de la PMA on parle des droits reproductifs moi je suis d'accord car pendant tant d'années en Espagne des femmes pour faire valoir leurs droits sexuels par exemple l'aventement ont dû aller en dehors de leur pays en dehors de l'Espagne donc je crois qu'il y a une espèce de solidarité de fraternité de sororité elle doit exister je suis ravi d'avoir pu entendre une phrase par exemple vous avez dit que le débat est beaucoup plus tranquille en Espagne il a été long intense nous y avons laissé quelques plumes à mon avis alors c'est sûr que quand les choses sont difficiles on est peut-être d'autant plus fiers mais franchement je suis ravi que le débat en France soit plus serein en tout cas c'est ce que je vous souhaite car l'affrontement ne mène qu'à une chose à mon avis c'est la division sociale et sur ce sujet à mon avis il ne devrait pas y avoir de division sociale mais je vais vous dire une chose ne prenez pas trop n'ayez pas trop confiance sur le fait que les choses vont avancer l'homophobie comme beaucoup de choses fait partie des sociétés patriarcales nous sommes encore parfois dans des sociétés patriarcales donc ayez ça à l'esprit ne pensez pas que les choses vont avancer seules ne pensez pas que nos sociétés sont exemptes de machisme d'homophobie nous sommes encore un peu des sociétés patriarcales s'il n'y a pas d'homophobie comme je l'ai entendu en tout cas je vous félicite c'est vraiment ce que je souhaite en Espagne nous luttons dans la mesure du possible contre cela et pour conclure peut-être le débat bien sûr éclot maintenant puisque le recours présenté par le parti populaire et qui a été rejeté par la cour constitutionnelle étant donné qu'il a été rejeté le débat est vraiment terminé la cour constitutionnelle a rejeté les arguments techniques qu'avait présenté la droite mais n'oubliez pas une chose les retours en arrière sont toujours possibles nous le voyons en Espagne pour d'autres sujets nous nous luttons contre ces retours en arrière donc dans la mesure du possible dès que vous faites un pas en avant essayez de bien l'assurer et pour bien l'assurer il faut juste que la société comprenne que nous élargissons la démocratie que nous élargissons les droits de tous les citoyens ce n'est pas une question d'homosexualité c'est une question d'hétérosexualité d'homosexualité de personnes qui croient finalement en la démocratie je vous remercie merci beaucoup madame Motton monsieur Delmeda je vous en prie à vous la parole concernant la première question ma réponse est la même que ma collègue espagnole en effet nous aussi il y a eu un changement un amendement du code civil avec l'introduction la possibilité que des couples du même sexe puissent se marier les conséquences ce sont des petits changements dans la désignation plutôt que de parler de mari et de femme on parle de conjoint c'est une désignation mutuelle il n'y a aucun changement concernant l'affiliation étant donné qu'aucun amendement législatif n'a été apporté concernant les questions éthiques je ne pense pas ici qu'il y ait une concentration spécifique ou extraordinaire sur l'éthique dans le cas français par rapport aux expériences à l'étranger je pense que c'est la même chose partout quand on parle de la question éthique ou plutôt de l'attention sur la question éthique et bien c'est surtout lorsque l'on parle de l'APMA c'est là surtout que se concentre l'attention et que se concentre ce qu'on appelle la discussion éthique je pense que nous devons être très prudents en effet nous devons mesurer très clairement sous la désignation d'une question éthique s'agit-il ou pas d'une question prohibitive je pense en effet que les inquiétudes d'ordre éthique sont essentielles et importantes dans tout ce qui concerne les enfants la parenté la filiation mais ces thèmes doivent être réinscrits dans leur propre contexte c'est-à-dire qu'il faut se poser la question de l'égalité des droits par exemple l'accès de personnes à un projet familial un projet donc de filiation de parenté mais également publier des lignes directrices générales qui s'appliquent à tout le monde qui concerne notre approche à la vie l'approche à la reproduction l'approche aux droits des enfants etc. mais ces questions doivent être indépendantes de l'identité même des personnes qui finalement ont accès à cette construction de leur projet familial et de leur projet reproductif donc nous n'avons pas légiféré sur la question liée à la PMA néanmoins quels que soient les projets engagés qui n'ont pas forcément été abordés d'un point de vue politique mais de plus en plus on parle de cette possibilité de projets liés à la PMA et bien notre approche est similaire à l'approche belge c'est-à-dire conformément à une logique de santé publique donc dans ce sens on adopte une perspective de santé publique et donc forcément cela s'applique surtout aux femmes aux femmes célibataires ou aux femmes mariées qu'elles soient mariées avec un homme ou une femme donc la question des mères porteuses si oui ou non elles sont autorisées au Portugal et bien c'est une question qui n'a pas encore été abordée donc les grossesses qui auraient lieu à travers une gestation à travers une mère porteuse nous n'avons pas encore abordé cette question donc dans certains états des Etats-Unis par exemple cette législation a déjà été développée elle est intéressante et très prudente permettant de garantir aux personnes aussi bien de poursuivre leur projet marital et reproductif tout en préservant les droits de l'enfant donc je pense effectivement que c'est une question qui doit être abordée de manière distincte avec beaucoup de prudence mais sans restriction a priori de la possibilité de développer un projet familial un projet de parentalité et de reproduction également donc la PMA comme je vous le disais nous ne l'avons pas au Portugal mais ce que je dirais généralement c'est qu'il y a cinq ans avant d'observer la dépénalisation de l'IVG et bien vous voyez des femmes portugaises qui passaient de l'autre côté de la frontière en Espagne et c'est là-bas qu'elles se faisaient avorter qu'elles faisaient en sorte que l'on pratique l'interruption volontaire de grossesse ce n'est plus le cas aujourd'hui étant donné que les IVG sont menés au sein des systèmes de santé publique au Portugal même si nous faisons face à quelques problèmes d'ordre législatif mais aujourd'hui les femmes portugaises qui se rendent en Espagne le font pour pouvoir procéder à des fertilisations in vitro pour avoir accès à des banques de sperme mais également pour pouvoir finalement mener à bien leur projet de PMA donc ce projet d'une vie de donner vie à un enfant un enfant désiré aimé est véritablement une problématique auxquelles font face les portugais et c'est un point que nous souhaitons résoudre alors qu'en est-il des conséquences du mariage entre personnes du même sexe quels ont été les changements apportés à la société et au débat politique et bien notre débat notre discussion publique sur le mariage entre personnes du même sexe c'était un débat très fort nous en avons beaucoup débattu pendant longtemps à la télé dans les médias mais nous n'avons pas observé la même mobilisation politique dans les rues avec un soutien direct de ces manifestations par l'église catholique pourquoi ? en raison de traditions politiques dans notre pays notamment une tradition républicaine mais également en raison des effets sociologiques de la révolution de 1974 qui a établi un nouveau cadre de société au sein duquel l'église ne pouvait pas intervenir de manière politique donc dans la vie sociale néanmoins un certain nombre de groupes à l'intérieur même de l'église ces groupes étant très souvent influencés par l'approche à la politique des évangélistes américains groupes qui souvent sont très connectés avec des associations familiales des grandes familles c'est ainsi qu'on les appelle souvent donc les familles nombreuses en réalité nous avions un certain nombre de groupes un groupe par exemple contre l'avortement et les mêmes personnes qui appartiennent à ce groupe contre l'avortement sont également dans le groupe qui soutient les familles nombreuses qui est contre le mariage pour tous qui demande un référendum sur le mariage pour tous etc donc souvent ce sont un peu les mêmes membres que l'on retrouve dans ces groupes ils ne sont pas directement soutenus par l'église donc nous avons plus des groupes isolés qui sont influencés par le fondamentalisme américain mais de manière catholique et je pense que ce sont ces groupes qui s'expriment beaucoup et qui ont tendance à revendiquer un retour en arrière sur ces progrès législatifs néanmoins ils ne peuvent pas aujourd'hui compter sur le soutien des partis politiques donc finalement une des évolutions principales que nous avons observées c'était sur l'aile droite du spectre politique et nous avons observé une acceptation croissante de la réalité du mariage entre personnes du même sexe parce que finalement c'est accepté la réalité que l'homosexualité aujourd'hui fait partie de la vie publique et je pense qu'il s'agit là d'un progrès tout à fait positif nous pouvons vraiment le ressentir au quotidien il est difficile de fournir des données mais nous le ressentons lors d'événements publics par exemple vous voyez que pendant certains événements des personnes ne vont pas aborder un certain nombre de sujets des sujets qui ne sont plus aujourd'hui à l'ordre du jour politiques nous n'avons plus de groupes politiques par exemple à droite qui revendiquent un retour en arrière sur ces acquis donc je pense que finalement il y a une véritable acceptation du changement alors veuillez m'excuser je suis un tout petit peu enrhumé donc j'ai du mal à parler alors pour conclure et je pense qu'ainsi je devrais avoir répondu à la plupart des questions que vous m'aviez posées oui en fait non je pense que j'ai répondu à toutes vos questions d'ores et déjà donc à vous de me dire si vous souhaitez que j'ajoute quelque chose merci beaucoup si mes collègues n'ont pas d'autres questions je voulais avant de conclure enfin sur nos travaux vous remercier à nouveau chers collègues d'avoir fait l'effort de venir jusque notre enceinte de l'Assemblée nationale pour contribuer à ce débat toujours très actif dans notre pays sur la question du mariage des couples de même sexe en France et en tout cas je voulais vraiment vous remercier infiniment d'y avoir contribué aujourd'hui merci à vous merci chers collègues nous nous retrouvons demain pour la suite de nos auditions à 9h salle 65-66 le m m 6